La tête dans le cerveau, biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique, avec Christophe Regarder de la pornographie pourrait aider à l'épanouissement tant relationnel que sexuel du couple. La tête dans le cerveau Il est généralement prétendu que regarder de la pornographie est un comportement nuisible aux relations avec les autres. En altérant supposément la façon dont les individus pensent, se sentent et se comportent, la pornographie peut poser problème. Mais la réalité est-elle aussi tranchée ? La pornographie est-elle par essence foncièrement nocive ou est-ce davantage la manière dont elle est consommée qui importe et ceci pour potentiellement même en tirer des effets bénéfiques ? C'est notamment pour répondre à cette question que des chercheuses et chercheurs nord-américains se sont, au travers de plusieurs études, principalement intéressés à l'impact du visionnage de pornographie au sein du couple. En analysant les réponses aux questionnaires donnés par plus de 750 couples hétérosexuels, les scientifiques se sont notamment penchés sur la satisfaction relationnelle et sexuelle de chacun des partenaires et ils ont croisé ces éléments avec la consommation pornographique au sein du couple. Cette étude laisse apparaître que loin des idées arrêtées, la consommation de pornographie ne semble pas incompatible avec l'épanouissement du couple. Dans le détail, les résultats montrent que les partenaires qui regardent de la pornographie ensemble déclarent avoir une relation de couple et une satisfaction sexuelle significativement plus élevées que les partenaires qui ne le font pas. Cette association se retrouve de manière indifférenciée selon le sexe, pour les hommes autant que pour les femmes. De plus, il semble y avoir une corrélation positive entre la fréquence d'utilisation et le niveau de satisfaction. Autrement dit, plus l'utilisation de la pornographie au sein du couple est importante et plus la satisfaction relationnelle et sexuelle semble également l'être. Ces résultats pourraient s'expliquer par une communication sexuelle plus ouverte et une proximité interpersonnelle plus élevée rendue possible grâce aux moments partagés autour de la pornographie. Contrairement aux idées reçues que peuvent véhiculer les sociétés parfois puritaines, la pornographie semble bien loin d'être par essence mauvaise, notamment lorsqu'il s'agit de la vie de couple. Bien au contraire, certains résultats scientifiques tendent à montrer un lien entre l'utilisation de pornographies partagées entre les membres du couple et l'épanouissement de ce couple tant sur le plan relationnel que sexuel. Même si ces résultats ne sont que des corrélations obtenues à partir de réponses déclaratives et subjectives de couples hétérosexuels états-uniens, sans distinguer le type ou le format du contenu pornographique utilisé, cette étude participe à apporter aux côtés d'autres travaux sur la question un nouvel éclairage bien moins clivé et négatif sur l'impact de la pornographie. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en Argot. Vous y retrouverez notamment l'article scientifique dont j'ai parlé qui est bien plus riche et dont la portée est plus vaste que ce que j'ai exposé dans cet épisode. Je vous invite donc à le découvrir dans le détail car bien qu'il soit en anglais, il est en accès libre sur internet. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet mais en anglais. Cet article a pour titre Il est écrit par Eric Dolan et il est à lire sur le site psypost.org. Dans cette chronique, il était question de l'impact de la pornographie. C'est pour cela que dans un registre totalement différent, je vous renvoie à l'épisode numéro 44 de la tête dans le cerveau. Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez que regarder une vidéo pornographique peut parfois donner excessivement mal à la tête. Pour parler conseil de couple et pornographie ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter arrobase Christophe-rodo sur la page Facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en Argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la-tête-dans-le-cerveau arrobase-gmail.com Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau à retrouver sur toutes les plateformes de podcast dont Soundcloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube.